Des chercheurs ont testé le pouvoir des graines de lin contre l'hypertension. Qu'ont-ils obtenu comme résultat ? Coucou les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri, la chaîne où on vulgarise la science de la nutrition. Je vous partage aujourd'hui un contenu qui concerne les graines de lin. Les graines de lin sont-elles capables de rivaliser contre l'hypertension ? C'est parti ! Regardons à la loupe les graines de lin. Les graines de lin, du nom latin linum ou citacissimum, ont une histoire riche et remontent à environ 5000 ans. Elles étaient déjà cultivées en Mésopotamie et en Égypte ancienne et étaient appréciées pour leurs propriétés médicinales et nutritives. Le lin est originaire de la région qui s'étend du bassin méditerranéen à l'Inde, mais il est aujourd'hui cultivé dans le monde entier, avec des pays comme le Canada, la Russie, les Etats-Unis et la Chine en tant que principaux producteurs. En médecine, les graines de lin ont été utilisées pendant des siècles pour traiter divers mots, tels que les problèmes digestifs, les infections, les infections cutanées, les inflammations, etc. Les graines de lin sont également utilisées pour réduire le cholestérol et la pression artérielle, améliorer la santé cardiaque et aider à la gestion du diabète. Elles sont riches en nutriments essentiels, notamment les acides gras oméga-3, les fibres, les protéines, les lignanes, qui sont des antioxydants puissants, mais aujourd'hui, on va plutôt parler d'hypertension. Une tension artérielle normale est généralement inférieure à 120 sur 80 mm de mercure, mais cette norme normale dans des pays normaux, qui consomment des aliments normaux, riches en produits transformés ou tout simplement en sel, qui par conséquent augmentent la tension artérielle, n'est à mes yeux pas une norme optimale. Un récent article dans la revue Meat Science a souligné que certaines personnes considèrent la viande comme nuisible pour la santé à cause de recherches liant sa consommation aux maladies cardiaques et au cancer. De ce fait, ces consommateurs cherchent des alternatives plus saines pour se maintenir en bonne santé, ce qui offre une opportunité à l'industrie alimentaire, et oui, encore eux, de créer de nouveaux produits. Des ingrédients naturels pourraient être ajoutés à la viande pour répondre aux besoins de ses clients en améliorant la teneur en antioxydants, par exemple. Les graines de lin et les tomates sont des aliments sains, liés à une diminution de risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Du coup, en fabriquant des hamburgers et des plats préparés avec des graines de lin, l'industrie alimentaire pense pouvoir réduire leur consommation de graisse saturée et peut-être même consommer moins de sucre et de sel d'une manière ou d'une autre. Les graines de lin sont décrites comme un miracle de défense contre certaines maladies graves. Avoir une tension artérielle systolique supérieure à 115, le chiffre du haut, est peut-être le facteur le plus important pour les décès dans le monde aujourd'hui. Si vous prenez un groupe de personnes âgées, dont la plupart prennent des médicaments pour la tension artérielle et dont l'alimentation ne s'améliore pas du tout, malgré les médicaments, elles peuvent commencer en moyenne avec une hypertension et la conserver 6 mois plus tard. Cependant, ceux qui consommaient sans le savoir des graines de lin moulues quotidiennement ont vu leur tension artérielle systolique baisser d'environ 10 points et leur tension diastolique, le chiffre du bas, d'environ 7 points. Cela peut sembler peu, mais une telle baisse pourrait réduire le risque d'AVC de 46%, les maladies cardiaques de 29% et cette baisse de 10 points du chiffre le plus élevé pourrait avoir un effet similaire sur les AVC et les crises cardiaques. Pour ceux qui ont commencé avec plus de 140, ils ont bénéficié d'une baisse de 15 points. En résumé, les graines de lin ont produit l'un des effets anti-hypertenseurs les plus puissants jamais obtenus par une intervention alimentaire. Autrement dit, la réduction de la pression artérielle obtenue grâce aux graines de lin est aussi bonne ou meilleure que toute autre intervention nutritionnelle et comparable à de nombreux médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires graves. Et dire que c'est comparable aux médicaments n'est pas du tout exagéré. Les graines de lin ont réduit la tension systolique et diastolique jusqu'à 15 et 7. Comparer cela aux inhibiteurs puissants comme Vasotec qui peuvent réduire la pression seulement de 5 et de 2. Les bloqueurs des canaux calciques comme Norvasc ou Cardizem font baisser la pression de 8 et de 3 seulement. La moitié de ce que les graines de lin peuvent faire est comme tous les médicaments avec en bonus des effets secondaires négatifs. Au cours d'une étude de 6 mois, des participants ont eu des accidents vasculaires cérébraux, AVC, et des crises cardiaques. Peu importe le groupe auquel ils appartenaient. Même si manger des graines de lin peut réduire de moitié le risque de ces problèmes, il est important de prévenir tous les risques possibles. Mais est-ce que notre tension artérielle augmente forcément en vieillissant ? Pas forcément. Il est vrai que l'hypertension est plus fréquente en prenant de l'âge, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ceux qui mangent principalement des légumes et des fruits et qui limitent leur consommation de sel ont moins de chances de voir leur tension artérielle augmenter avec l'âge. Du coup, bien que les graines de lin soient excellentes, il vaut mieux prévenir que guérir. La graine de lin est un aliment feu vert. Les graines de lin ont un pouvoir intéressant pour baisser la tension artérielle, à tel point qu'elles sont plus efficaces que de nombreux médicaments. Premièrement, si vous consommez des graines de lin régulièrement et que vous suivez un traitement pour l'hypertension, il est préférable d'en informer votre médecin afin qu'il l'ajuste votre traitement contre l'hypertension. Et deuxièmement, lorsque vous consommez des graines entières sans prendre le temps de les mâcher, elles vont ressortir dans le même état qu'elles sont rentrées. Après tout, leur enveloppe est tellement rigide que vous pouvez même les conserver entières pendant presque un an. S'il y a bien un aliment à consommer tous les jours, ce sont bien ses graines magiques. Personnellement, je la considère pas comme un super aliment, mais comme un hyper aliment. Après tout, si même la science l'acide comme miraculeuse, ce n'est pas pour rien. Son petit goût de noisette permet de l'incorporer dans de nombreux plats. Je ferai d'autres vidéos à son sujet pour vous faire découvrir ses nombreuses vertus. En ce qui concerne l'industrie alimentaire qui propose des produits transformés avec des graines de lin, l'idée est bonne en soi, mais pas sur des produits transformés. Cela ne transforme pas un aliment malsain en aliment sain. Cependant, si on devrait comparer cette approche à un élevage de poules élevé en plein air, par exemple, nourri par des graines de lin, alors les oeufs seraient, comparé à des oeufs industriels, plus riches en nutriments, notamment en oméga 3, ce qui est intéressant. Et cerise sur le smoothie, les graines de lin ne sont pas très chères. Beaucoup de pays d'Europe de l'Est la cultivent. Si vous les achetez directement moulues, veillez à les conserver dans un récipient hermétique et si possible, à l'abri de la lumière, voire dans un endroit réfrigéré en cas de chaleur, car qui dit riche en oméga 3, dit fragile. Remerciements. Je remercie Super Saiyan Jim pour son commentaire sur Youtube, je cite Merci à toi pour ton commentaire. Ça me fait plaisir que ce contenu puisse t'aider. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site happynutri.org et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes contenus. Je vous mets en description notre sélection des meilleurs rapports qualité prix de graines de lin. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Happy Nutri.